Maman, j'ai le cancer. Ça ne serait jamais arrivé Corentin, si tu avais eu un tableau DISPLATE. DISPLATE, c'est plus de 800 000 posters métalliques qu'on peut placer sur n'importe quelle surface. De préférence, un mur. Ah merde, ça marche pas. De préférence, votre mur. Bordel. Is that my nigga ? Afin de décorer au mieux votre chez-vous. Pour poser proprement un poster, il suffit de placer la plaque aimantée sur un mur, puis d'y ajouter le dit poster, qui peut être estampillé jeux vidéo, manga, animaux, sport, film et... Ça tiens, c'est sympathique ça, c'est... Car oui, sur DISPLATE, il y en a vraiment pour tous les goûts. Dommage. Égayez simplement votre chez-vous sans faire de trous, et évitez de payer la caution du proprio. Ça c'est pratique ? Moué n'est-ce pas ? Bah oui parce que, moué ta gueule. La navigation sur le site est intuitive, et vous permet non seulement de choisir un tableau parmi un large panel de modèles, mais aussi de les customiser en modifiant la taille, mais aussi les cadres. D'où les mots. Et le mieux, c'est qu'un tableau DISPLATE acheté est égal à un arbre planté en Afrique. Et Dieu sait qu'on aime les arbres sur cette chaîne. On va prendre un verre ? Oui bien sûr, y'a qui d'autre qui vient ? Oh ! Tu aimes-en. Si vous passez par le lien dans la description de cette vidéo, vous aurez moins 33% de réduction sur les produits achetés. Profitez-en pour acheter des posters au Camille. Jusqu'après une semaine, ça passera à moins 22% de réduction. D'accord, mais quel est le rapport avec ma maladie ? Aucun, tu vas crever quand même. Ah bah c'est pas de bol. DISPLATE Paper Mario The Origami King de Intelligent Systems. La suite des aventures de Mario dans un univers fait de carton et de papier. Je ne pouvais pas passer à côté, ayant fait tous les épisodes hormis l'épisode 3DS. Et apparemment, je rate pas grand chose. Parce que oui, comme beaucoup, dès les deux premiers épisodes, j'étais tombé fou amoureux de cette série. Faut dire qu'ils te les vendaient bien à l'époque. On dirait une pub pour une pompe à peine. L'histoire débute avec Mario et Luigi, se rendant au château de la princesse Peach, suite à l'invitation de cette dernière. Et fort heureusement, c'est Luigi qui conduit. Ah parce que maintenant, Mario, on connaît les bails. Mais arrivé à Toteville, pas un bruit. Un silence inquiétant. On sent un peu à peu que quelque chose cloche. Mais au final, non, tout va bien. On a la musique du château de la princesse Peach de Mario 64. Les papillons de nostalgie nous titillent la nue. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? C'est fermé. Et c'est là qu'on se rend compte que ça sent le pâté. Surtout quand on voit la gueule origamisée de Peach. On sent qu'il y a un problème. Par là ça glinglin, ça ressemble à un piège. On fait très vite la connaissance d'Olivia, le personnage qui sera notre partenaire principal au cours de cet épisode. Et tu me fais une petite place dans ta poche, dis... Alors, ça c'est pas ma poche. Concrètement, elle fait office d'aide pour le joueur qui pourra l'utiliser, si celui-ci veut un indice sur la marche à suivre. Eh, faut avouer que généralement, elle nous donne de très bons conseils. Il a parlé d'un passage secret. En général, les passages secrets sont cachés, non ? Ah bravo, merci du renseignement. Heureusement que tu es là. Sa conne ! Fait intéressant, Olivia n'est autre que la soeur de Holly, l'antagoniste principal du jeu. Si, si, c'est lui le grand méchant. Regardez, il a une mèche devant les yeux. Ça veut tout dire. Et ce grand méchant a pour objectif de tout transformer en origami. Pourquoi ? Bah parce qu'il aime pas les Toads en fait. Moi je ne sais pas. Je trouve ce jeune homme un petit peu raciste. Je ne prendrai aucun repos, avant d'avoir fait plier ces Toads infâmes jusqu'au dernier. Mais enfin Holly, qu'as-tu contre les êtres plats ? T'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Et c'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste ? Faut avouer qu'il y a quand même une sacrée divergence d'opinion entre le frère et la soeur. C'est pas gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Après je le comprends le gars, l'origami c'est un certain art. Moi-même ce jeu m'a donné envie de m'y essayer. J'ai d'ailleurs rapidement été doué. Ça marche pas cette merde. Bref, Holly pète un câble et on est dans la merde. Mais c'était sans compter sur l'aide de quelqu'un. A votre avis, qui ? Ça c'est ma fusée, bâtard. Ça, c'est pas un hélicoptère. C'est un Boeing, c'est mon frère. Eh oui, les masquasses sont de retour. Plus en forme que jamais. Bon après si dans cet épisode ils nous aident, faut pas oublier que dans l'épisode précédent c'était les pires races. Attendez, ils absorbaient quand même les couleurs des Toads avec une paille. C'est horrible. D'ailleurs je vous rassure, pour notre plus grand plaisir, dans cet opus ils sont là aussi omniprésents. Mickey ! Je t'attache les mains, je te prends comme ça. Et on fait la course quand tu veux. Nous on est armés, chargés, calibrés bâtard. Je suis comme diamètre debout sauf que moi j'ai mes deux bras. Je vais venir, je vais vous faire nettoyer vos slibards. On l'a sabbaté. Tous les p'tits temps je l'ai fait profiter moi derrière moi. Ça va pas à ta confrère, t'inquiète pas. Sur la vie de ma mère qui va rire. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait avec cette commode ? C'est un élève de Luigi ! C'est-à-dire que oui, cette fois-ci Bowser et ses spires seront de notre côté, pour faire face à Oli et ses oreilles guerriers. Des habitants du royaume champignon qu'il a origamisé pour qu'il soit à ses ordres. Donc oui, vous avez bien compris. On pourra avoir un masquasse contre d'autres masquasses. Imaginez. Pour vous dire à quel point on est dans la merde, à un moment on sera même aidé de kamek. Ça c'est le balai de la sorcière bien-aimée. Je lui ai volé. Vous allez bronzer avec un balai dans le cul. D'ailleurs, la princesse Peach, c'est elle aussi fait origamiser. Elle est elle aussi tombée sous l'emprise d'Oli. Et c'est justement pour ça qu'il va falloir la sauver. Ta femme, on l'a détournée. Maintenant, elle tartine avec tous les petits duchés qu'elle a. Et c'est à partir de là que le jeu commence. On se fait rapidement en différentes touches. C'est très simple. On a le saut, le marteau et... Des fleurs. J'sais pas si je vous l'avais dit mais... J'ai le même amour pour les fleurs que pour les fenêtres. Mourez ! Mourez ! Ça fait du bien. Non. Elle repousse ! Elle repousse ! Arrête de repousser ! Et finalement, ces éléments destructibles, c'est utile. Puisque ça nous donne des confettis nous permettant de reboucher des trous. Appuie sur ZR pour lancer des confettis. Tu es libre de choisir le cri du coeur qui te parle le plus. Ok. Au-delà du fait que c'est très joli, ça permet de passer certains obstacles. Mais ça permet aussi de faire un 100%. Puisque reboucher les trous, c'est l'une des petites missions annexes qu'il faut faire pour faire un 100%. Mission annexes parmi lesquelles on retrouve la recherche de Thoth, par exemple. Thoth qui d'ailleurs sont toujours aussi sadomaso qu'avant. Mouez comme ça ! Encore un peu ! Crie mon nom Mario ! Mais là je vous jure, cette fois-ci leur délire sexuel atteint son paroxysme. Maintenant parfois ils vous font participer les cons ! Oh ! Mais lancer des confettis n'est évidemment pas la seule mécanique permettant de passer les obstacles. Et heureusement ! Parce que faut avouer que parfois il y en a des costauds. C'est vraiment un gros tas de merde. Avec l'aide d'Olivia, Mario pourra aussi utiliser des pouvoirs spéciaux pour interagir avec le décor. Et généralement c'est très impressionnant. Megazord come ! Oh waouh ! Elle va sûrement faire un truc de fou ! On pourra fort heureusement utiliser ses pouvoirs en combat. Et je dis fort heureusement parce qu'il faudra faire face à des boss plus qu'impressionnants. C'est mon territoire ! Oh ! A votre avis, quel genre de boss pourrait arriver là tout de suite ? Un dragon ? Le chef d'une meute de Morvigan ? Une meuf ultra-baraque avec un club de golf ? Un antique démon ressuscité suite à des rides sataniques ? Non ! Encore pire ! Un petit scotch ! Du scotch putain ! Dans ce jeu on se frappe contre du scotch, une agrafeuse ou une paire de ciseaux ! Ah oui ils ont pété un câble ! Non mais regardez l'entrée du boss élastique ! What the fuck ! Ah là c'est sûr, on peut foutre les boss de Dark Souls au placard ! Ah bah excuse-moi, mais à partir du moment où t'as une boîte de crayons de couleurs qui envoie des crayons de couleurs en guise de missiles, ça surpasse tout ! Sérieux je me demande, une paire de ciseaux, des crayons de couleurs ? Et à mon avis ils avaient tout prévu les gars ! Ils ont sorti le jeu en juillet, en pleine grande vacances, et les boss c'est des fournitures scolaires ! J'suis sûr que ces enfoirés voulaient trigger les étudiants avant la rentrée ! Nan, nan, pas le scotch ! Nan ! Pas des crayons de couleurs ! A l'instar de Color Splash, l'un des gros points forts d'Origami King, c'est sa variété et ses idées. Y'a énormément de choses différentes, et là on parle pas seulement d'environnements un tant soit peu variés, mais vraiment de situations différentes, qui parfois apportent un gameplay unique par rapport au reste du jeu. Par exemple on a toute une scène dans laquelle on peut jouer, ou même danser avec des masquasses ! Eh oui, un rêve qui se réalise ! On aura même une phase qui fait pas mal penser à Wind Waker, par laquelle j'ai été agréablement surpris, je dois l'avouer, puisque l'air de rien c'est loin d'être vide ! Moui, qu'aperçois-je donc au loin ? Est-ce un oiseau ? Ah putain nan ! Ni egg, ni pigeon, j'suis l'pivert qui casse le cul de ta go ! Vous voyez ? Quand je vous disais qu'ils étaient partout, c'était pas des conneries ! C'est la vérité bâtard ! C'est la vérité ! On aura même une boîte de nuit au fond d'une pyramide ! Yo DJ ! Fais péter les bains ! Ah voilà, ça c'est du bon son ! Les vrais savent que c'est la meilleure musique au monde ! La musique est incroyable, ça me fait tellement musique, c'est incroyable ! Filme mes pieds ! Mais le must, c'est qu'on aura un quiz animé par un masquasse avec un public de masquasses ! Et c'est ça qu'on aime, que les développeurs partent autant en couilles ! Bien plus que dans Color Splash, à mon sens ! Non seulement l'humour est omniprésent, mais en plus, y'a plein de clins d'oeil et de références ! C'est votre ultime bafouille ? Regardez ! Par exemple, on a la boîte mobile ! Clins d'oeil évident à la voiture de Diabolo et Satanas ! Admire donc les courbes gracieuses de cette boîte mobile nouvelle génération ! Oh le bâtard ! À Limpton Ferch, faut placer le fameux ! Ces courbes racées ne sont pas sans rappeler celles du grand requin blanc ! Bon après c'est sûr, j'vous l'accorde, y'a des références qui font un peu plus mal que d'autres ! Ah ah, il est génial ce clin d'oeil ! Et ce qui est bien, c'est que l'omniprésence de l'humour n'obstrue en aucun cas les petits moments calmes et plus serious business ! Puisque là, j'ose le dire, c'est la première fois depuis l'histoire de Bombard, depuis la porte millénaire, qu'on a un moment aussi touchant dans un Paper Mario ! Je vais pas spoiler, mais y'a des pertes douloureuses au point de faire chialer certains streamers ! Je pleure ! Ah j'vous jure, de quoi vous faire chialer autant qu'en écoutant une musique de Koei ! Et ce que j'ai toujours aimé dans les Paper Mario, c'est aussi ça ! Le fait que ça explore beaucoup plus le background des personnages ! Qu'on donne une voix à des personnages de l'univers Mario dont habituellement on se bat les couilles ! Et ça dans ce dernier épisode, c'est très réussi ! Les Goombas, les Mascasse, Mario et tout lesbires ! On est tous fait du même papier ! Jugez les gens sur leur religion c'est mal, sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité c'est mal ! C'est la mobilette là, vas-y ! Comme la plupart des Paper Mario, le jeu brille musicalement mais aussi graphiquement ! C'est beau, chatoyant, y'a des effets de lumière assez sympa et l'ambiance sonore est très bonne ! On oscille entre des moments assez épiques et des moments avec une atmosphère de dingue ! Des moments où tu sens que le danger peut survenir de n'importe où ! Mais si on est pas lassé de l'aventure en elle-même, on l'est par le système de combat ! Et manque de bol, c'est 50% du jeu ! Le but est ici de déplacer des anneaux afin d'aligner le plus d'ennemis possible ! Afin d'en attaquer le plus possible, en une action ! Si l'idée n'est pas dégueu en soi, elle s'essouffle malheureusement assez vite ! Ça se renouvelle très peu ! A tel point qu'on s'en lasse très vite et qu'on finit par vouloir éviter le moindre combat ! Et ça pour un Paper Mario, c'est pas normal ! Le problème avec les combats, c'est qu'ils ne sont pas gratifiants ! Loin de moi l'idée de ne jurer que par les deux premiers Paper Mario ! Mais c'est un fait ! Les combats y étaient plus efficaces ! A chaque fin de combat, on se sentait récompensés ! Avec cette expérience, cette montée de niveau, qui te permettait de mettre plus de badges ! Là, on a aucun système de progression ! La seule récompense, c'est la thune ! Alors qu'on en a plus qu'il n'en faut ! Heureusement, le système de combat se renouvelle un peu avec les combats de boss ! Puisque là, on se déplace le long des anneaux suivant l'orientation des flèches et leurs placements ! A nous de trouver le meilleur chemin à emprunter et la meilleure manière de finir un boss ! Car oui, parfois il y a certains obstacles ! Oui, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment... briser la glace ! C'est vraiment le youtuber le plus drôle hein Gaëtan ! Oh oui papa ! T'as été adopté ! J'avoue ne pas comprendre pourquoi Nintendo, ou les développeurs, s'obstinent à s'exempter du côté RPG qui faisait l'une des forces de la série Paper Mario ! Le système d'armes et d'accessoires n'apporte pas la variété escomptée ! Quand on sait qu'il faut toujours réaliser la même action pour attaquer ! A savoir, appuyer sur A au bon moment ! Alors qu'encore une fois, c'était plus varié avant ! Ce qui faisait la force des combats au tour par tour des deux premiers Paper Mario, c'est que c'était des combats au tour par tour mais pas passifs ! On réalisait des actions différentes ! Et ce, y compris avec nos partenaires ! Alors que là, ils attaquent tout seuls automatiquement ! Comme Midas, je chie de l'or sur mon trône ! Ouais je sais pas, mais avec toutes ces actions différentes à réaliser, je ressentais plus l'enjeu d'un combat ! Et ce manque de variété, on le retrouve aussi au niveau des PNJ ! Je me rappelle des Pianta, des Yoshi, des Boo ! On avait même parfois droit à des personnages uniques à certains Paper Mario ! Et là, c'est comme dans Color Splash ! 90% de Toad ! C'est de la merde ! Non mais regardez le public ! Y'a que des Toad bordel de merde ! On peut même les appeler en combat ces cons ! Si on met un peu d'argent ! Oh le bordel ! Ils vont faire plein de dégâts ! Voilà ! J'ai dépensé 220 boules pour qu'un pauvre Toad envoie sa bouteille à la con et enlève 2 points de vie ! Après certes, ça a pas le niveau des deux premiers Paper Mario, mais si on le prend pour un tout nouveau jeu et qu'on s'attend pas forcément à avoir l'aspect RPG, c'est un jeu très correct ! Avec un système de combat lassant, mais des dialogues et des situations très drôles ! Une bonne variété de gameplay et de bonnes énigmes peu redondantes ! Voilà ! Je suis so brillant ! Je suis so brillant !